Pour cette intro, j'aurais pu écrire la même chose qu'à l'époque de la critique de Cyberpunk, mais je ne l'ai pas fait. A la place, j'ai écrit que je n'écrirais pas la même chose qu'à l'époque de la sortie de Cyberpunk. Vous écoutez l'épisode 56 de Coop & Canap, le podcast qui ne cède pas à la facilité. Salut à tous, salut à toutes ! Et bienvenue à cet épisode 56 de Coop & Canap, quatrième épisode de la saison 6, où je suis encore accompagné de la fine fleur du jeu vidéo dans le 06. Mais oui, rendez-vous compte, William, salut William ! Salut Nicolas, et tout le monde ! Salut Vince ! Et Niajour ! Et salut John ! Bonjour tout le monde ! Encore une fois, ce nouvel épisode est en partenariat exceptionnel avec la néobanque Gringott. Alors déjà, c'est cool d'avoir un partenaire qui est stylé et qui a en plus le nom d'une banque dans Harry Potter, mais ce qu'il y a encore plus, c'est que contrairement à des banques classiques, tous les sous que vous mettrez sur vos comptes Gringott serviront à financer des projets de transition écologique très concrets. La reforestation, le nettoyage des océans, la transition énergétique, etc. Alors comment ça marche ? Eh bien, c'est un compte 100% en ligne qui coûte 6 euros par mois et qui donne accès à un compte courant 100% sécurisé. Une carte bleue Mastercard, aussi bien en plastique recyclé qu'en bois de cerisier ultra stylé. Désolé, c'est toujours un icebreaker ça. Tu montes ta carte, c'est quoi cette banque ? Bon, bref, voilà. Des paiements par carte sans frais et illimités partout dans le monde. Et en plus, l'appli permet de mesurer son impact en temps réel. Comme si ça suffisait pas, bientôt arrivent les comptes joints. Tu veux des comptes joints, t'as les comptes joints. Des comptes épargnes, t'as les comptes épargnes. Et vous pouvez profiter bien sûr de ce compte et de deux mois gratuits en allant sur le site de Gringot ou en cliquant dans le lien dans la description de l'épisode sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme. Ouvrez votre compte en utilisant le code parrainage CANAP. C-A-N-A-P. Comment ça va les copains ? Bien et toi ? Depuis deux semaines. Ouais, ça va ? Toujours malade Vincent ? Ça va mieux. Ça va mieux ? Quoi ? On n'enregistre pas du tout deux épisodes d'affilée. C'est comme ça qu'on fait naître la magie. On va parler dans cet épisode 56 de tant de choses. Mais avant ça, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur twitch.tv et n'hésitez pas à passer une tête sur notre Discord. On est tous très, très gentils. C'est trop beau pour être vrai, Nicolas. Tu as trop appuyé le truc. Eh bien écoute, il suffit d'y aller pour... Non mais c'est vrai, c'est vrai, mais oui. On est vraiment très gentils. Au programme de cet épisode 56, un round de news et on va parler aussi comme jeu de Cyberpunk. Eh oui, Cyberpunk... On l'a en 2020 ou quoi ? Ah non, il a... Ah non, 2021 ? Non, je ne sais plus. Je ne sais pas. Putain, j'allais dire, je te marre de baiser. Dommage. Donc, non, de Cyberpunk et notamment de son DLC Phantom Liberty, on va aussi parler du jeu d'Otage, la nouvelle perle sur laquelle est tombée Vince et dont il va nous montrer tout l'éclat de l'écran. N'importe quoi. Il y aura aussi les rubriques habituelles et au milieu, une petite rubrique dans laquelle je vous ferai le portrait d'un personnage assez important du jeu vidéo et en même temps assez cocasse. Mario ? Je ne vous en dis pas plus. Aïe, il a déjà tout dit. Bon, bref, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas Mario. Bref, tout ça et beaucoup de rires, de larmes aussi. On va énormément pleurer pendant cet épisode. Au programme de cet épisode 56, est-ce que vous êtes prêts, les copains ? Oui ! Eh bien, c'est parti pour l'épisode 56 ! Et au programme de cet épisode, bien sûr, on va commencer par des jeux annulés ou bien repoussés. C'est moi qui vais vous parler. Je vais vous parler notamment, est-ce que vous connaissez X-Defiante ? De nom, ouais. Ça veut dire qu'il y a X-Defiante, quoi. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau FPS de Ubisoft. Ah, ça donne envie, là. Ça donne envie, n'est-ce pas ? C'est un héroshooter, parce qu'après tout, il y a de la place pour les héroshooter dans ce bas-monde, qui a eu le droit à... Maintenant, il y a de la place, ils sont tous morts. Oui, alors justement, tu ne crois pas t'y bien dire. Ils sont repoussés. Puisque X-Defiante, c'est donc le héroshooter qui devait être justement propulsé par Ubisoft et lui donner aussi un peu un pied dans la porte de cet univers compétitif-là. Eh bien, il est indéfiniment repoussé après des résultats de la bêta qui étaient assez bons, mais je pense pas suffisants pour lancer un jeu multijoueur dans lequel ils espéraient un petit peu une projection commerciale. ce jeu a été repoussé. Ça fait écho aussi à une annulation d'un autre jeu qui était aussi un héroshooter qui s'appelait The Yénaz et qui... Donc, les Yènes. Ah oui. Pas Yé-naz. Les Yènes, en anglais. Yé-naz. Qui était aussi un héroshooter qui avait été mis sur le devant de la scène et qui a carrément été annulé après la première bêta en disant, ben non, en fait, personne ne veut y jouer. Alors, c'est aussi pour moi l'occasion de faire un petit peu un message de service. Messieurs, dames, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien de faire des héroshooters. Tout le monde s'en fout puisqu'il y a déjà Valorant, il y a déjà Overwatch et il y a déjà Counter-Strike dans une moindre mesure. Mais il n'empêche, et même Rainbow Six Siege, qui sont un peu les quatre qui trustent. Les gens n'ont pas de temps. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse continuer sans une proposition forte parce qu'à la limite, si tu as une proposition ultra forte de dire, ah bah oui, là... Gameplay ou même DA. Des fois, juste la DA, l'ambiance fait... Là, je vois les images. On dirait un call-off. Le mec, il peut jouer un call-off, c'est... X-Defiant, c'est exactement un call-off, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu viens foutre là ? Il y a des tags au mur. Ouais, voilà. Comme 75% des jeux qui se veulent cool. C'est vraiment... Les tags au mur, les néons roses. Non, non, mais voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on se demande un petit peu mais pourquoi les grosses boîtes de jeux vidéo veulent tous la part d'un gâteau qui n'a plus aucune part ? Ça, je ne comprends pas. Et du coup, voilà ce que ça donne. Ça donne des jeux repoussés, des jeux annulés. Voilà, c'est juste un message. Je ne sais pas ce que ça évoque chez vous. Ils en sont où, Ubisoft, de toute leur gamme de jeux repoussés ou annulés ? Parce que là... Ouais, ils ont un sac. Skull & Bones. Ah, chez moi, j'ai retrouvé un drapeau Skull & Bones qu'on avait vu à la Gamescom 2018. Ah, la balade, c'est drôle, ça, hein ? Quand même, je me dis, j'ai quand même le drapeau d'un jeu qui ne sortira jamais. Ouais, c'est fou. C'est fou. Skull & Bones qui, pour le moment, n'est pas encore annulée. Il a presque une date de sortie. Ça commence comme ça. X-Défiance, ce sera pareil. C'est peut-être dommage. Enfin bon, c'est dommage pour eux quand même, globalement. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui travaillent dessus. De passer du temps sur des projets qui ne sortent pas. Ça peut être intéressant quand tu bosses dessus. Mais après, quand tu n'as pas l'accomplissement du truc à la fin qui sort, je pense que c'est déprimant. Oui, très. Moi, je parlais avec un pote, Tony, qu'on a eu dans le podcast qui me disait que lui, il avait énormément de gens dont il avait le CV et qui, malheureusement, dans leur CV, il y a justement tout un tas de jeux non commercialisés. Et du coup, tu n'as même pas un portfolio pour dire « Ah oui, moi, j'ai fait l'art sur tel jeu. » En fait, il n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti. Et donc, du coup, un jeu jamais sorti, c'est aussi tout est sous-handy et donc, tu n'as pas le droit de dévoiler le moindre élément du truc. Donc, tu n'as pas le droit de mettre dans ton portfolio les trucs sur lesquels tu as bossé. Et c'est exactement ça, si tu veux, le gros problème de ces jeux-là qui sont annulés parce qu'en fait, il y a une vision commerciale qui est inexistante. Tu peux dire « Ah, j'ai bossé là-dessus. » Personne ne pourra vérifier. Personne ne pourra. Je ne peux pas en parler. Ah, tu as fait un super truc. Je vais bosser. Sur le prochain jeu de ce gros studio, mais je ne peux pas lire. Il n'y a pas plus. Donc, voilà. Triste histoire, mais pas si triste si les gens arrêtent simplement de faire des jeux qui, de toute façon, vont sur le peloton d'exécuter. Alors que si vous voulez faire un jeu qui marche, il faudrait faire un MMO aujourd'hui. On y revient, là. Ouais, ouais, ouais. On va monter. Non, des jeux avec des villes volantes. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça. De rythme. Tu vois, des RPG dans un univers un peu futuriste, par exemple. Ouais, n'importe quoi. Il y a la place. Dans l'espace. John, toi, tu vas nous parler de quelques annonces du côté de la Play 5. Ben oui, ça m'étonne même moi que je parle de ça parce que d'habitude, je m'en fous complètement. Mais il y a des petits détails que j'aime bien. C'est un petit peu assez sucré dans les détails. Bon, là, ouais, Sonic annonce son nouveau... Sonic ? Sonic, ouais. Sonic, qui annonce son prochain modèle de PS5 avec les mêmes déclinaisons qu'à l'origine. À savoir, la PS5 d'origine, il y a la PS4 normale qui a un lecteur Blu-ray et la PS5... J'ai dit PS4 ? Oui, c'est ça. La PS5 classique et la PS5 digital edition où il n'y a pas de Blu-ray. Donc, tu achètes tout, plein pot, 80 balles sur le store pour avoir tes jeux en démat. Et là, c'est la même chose mais en mode slim. Comme ils ont sorti toute leur version slim des consoles. Mais là, ils n'appellent pas slim. Je ne sais plus comment ils l'appellent mais ils ont dit c'est pas la slim. Mais c'est la même chose vu qu'ils ont réduit la taille de 30%. Tous les sites taguent la nouvelle PS5 slim. Si tu réduis la taille de 30% le poids de tout autant, j'appelle ça une slim. Après, ils ont grossi apparemment le stockage SSD ce qui est sûrement très propre. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais ils n'ont ni réduit ni grossi le prix parce que c'est à peu près le même délire qu'avant. Autour de 450 euros pour la sans Blu-ray, sans lecteur et 550 euros pour la normale. Ça fait cher le lecteur quand même. Tu ne crois pas si bien dire. Je ne crois pas si bien dire parce que la petite nouveauté c'est que pour la PS5 full dématérialisée, tu vas pouvoir acheter un lecteur Blu-ray externe ultra HD pour la PS5 qui sera vendu au prix de 120 euros. Exactement. La différence. Pas exactement. 20 euros de plus que la différence. Mais parce que tu as un joli socle qui s'enlève et tout. Mais après, il y a un truc qui est bien avec cette nouvelle version, c'est qu'il y a un petit support horizontal qui sera inclus. Oh là là. Ah, tu pourras la mettre debout. Non ! Horizontale ! Non, 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 non. Horizontale. Parce que la douille est plus loin. Parce que si tu veux le support pour la mettre debout, ce sera 30 balles de plus. C'est vraiment Mac, ça y est, on s'en sort. A savoir qu'à l'origine, pour la PS5 qu'on va appeler FAT, celle qui est toujours commercialisée, le support horizontal est inclus dans la PS5. Donc là, t'achètes la nouvelle version qui, à terme, remplacera la version actuelle parce qu'ils vont arrêter de produire. Après, c'est... Le PDG de Unity qui vient d'aller chez Sony ou un truc de... Il faut voir un peu les mouvres. En fait, c'est un move 100% facilité de production parce qu'ils vont avoir exactement les mêmes gabarits et les mêmes châssis. Ils vont faire ça tout en bloc et arrêter d'avoir des trucs qui vont être différents. Comme ça, ils vont faire fi de l'ancienne PS5 que la nouvelle qui sera au même prix qu'avant mais avec des particularités qui font qu'elle est plus chère. C'est... Enfin bref, ça me fait halluciner de me dire mais putain, j'espère qu'elle sera trope celle-là et pas avec tous les scammers qui la mettent à 1000 balles sur les bons points. C'est vrai que ça, maintenant la Play 5 elle n'est plus en rupture donc même quand la sling va sortir il n'y a pas de raison. Je ne sais pas, je ne sais plus ce qui se passe dans ce monde-là. Oui, c'est vrai. Après voilà, la volonté qu'elle soit moins grosse et tout, je comprends mais c'est vrai qu'au final quand tu rajoutes les trucs et que ça sera plus cher tu te dis les cocos là quand même ça se voit. Il y a des ficelles qui sont très grosses quand même. Tout à fait. William, pour ta news tu vas nous parler de de 10 personnes. Si je vous parle de 10 personnes. Voilà, qu'est-ce qu'elles ont fait ces 10 personnes pour... Quoi ? Elles sont rentrées dans un bus ? Qu'est-ce qu'il raconte ? C'était le temps de la news sur le conducteur qui était marqué 10 personnes. Moi j'ai copié-collé je me suis dit autant c'est une faute de fave. Non, non, il y a vraiment il y a 10 personnes elles ont participé à un truc. À quoi elles ont participé ces 10 personnes ? Ah, à la bêta de Skull & Bones. On était déjà 3 on est dans ce genre de news qui dit ah c'est... Ah si ! Les 10 personnes qui ont acheté un tel jeu. Non, non, c'est pas les jeux. Qui ont pu tester une nouvelle version de la Switch. Non, on n'est pas dans l'univers du jeu vidéo on est vraiment dans les trucs vraiment de nulle à chier. Le football ? Non. Parce que... Tout ce qui tourne du NFT, du... Ah si ! Les 10 personnes qui ont regardé la conférence de Meta dans le multiversaire. de Mark Zuckerberg. Il n'y avait que 10 personnes. 10 personnes. Sur un truc qui coûte des milliards, 1,3 milliards de dollars. Donc là, en plus, du coup, d'autres statistiques qui arrivent avec ça, c'est en moyenne, il y a 38... Pas 38 000, 38... 38 utilisateurs actifs quotidiens. Après, ce qui est bien, c'est que toi, tu arrives dans le métavers, tu peux faire l'appel. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon, il y a tout le monde ? On va parler de la suite. Et final, c'est beau, une belle communauté série. Tu sais, dans le Discord, on n'est pas beaucoup plus. Pour un projet qui coûte 1,3 milliard de dollars de développement, l'entreprise, Facebook Meta, ils te disent un an, c'est 800... 8 000 utilisateurs quotidiens. C'est bizarre, c'est comme... Ouais, c'est ça. Les stats, c'est 38, ils disent 8 000. Après, si c'est très grand, peut-être que tu ne vois pas tout le monde, même si tu mets sur le point le plus haut, tu regardes un peu, les gens diraient des fournis. Voilà. Non, mais tu peux imaginer, tu sais, selon la police, tu sais, c'est toujours comme les comptages en maniche. Là, il y en a deux qui passent. Bon, ça, ça fait 100. Donc voilà, entre les NFT qui s'écroulent, les Metaverse qui ne servent à rien, c'est... Le futur est radio. Le futur est radio. Je ne veux pas teaser, mais ma chronique tout à l'heure, ça parlera un tout petit peu NFT. Oui, mais ça me fait marrer l'histoire de la conférence de Meta, c'est que donc Zuckerberg, il est à fond, toujours à fond sur son histoire de Metaverse. Il adore ça. Sauf qu'il a tenu et il était content de communiquer là-dessus sur le fait que sa conférence Meta, il pouvait enfin la faire en présentiel devant... Enfin, sur scène avec des personnes. On va dire, mais mec, alors pourquoi tu mets en avant ton Metaverse si tu veux vraiment le faire en présentiel ? C'est ça. C'est trop chelou, c'est débile. Dans le Metaverse, il manque le côté physique. Ah ! Il faudrait un moyen de rendre le Metaverse physique. Putain de bordel. On va y arriver, les gars. Très bien. C'était pour la nude. Non, mais c'est bien. Écoute, c'est toujours pareil. C'est toujours bien. Il y a des news qui donnent le smile. Il y a des news qui donnent le smile. Voir, moi, j'avais vu un peu les captures d'écran de cet écran avec la conférence et puis les dix personnes qui ont plus sautillé puisque ça faisait vraiment un petit peu, tu sais, parc pour enfants un peu déserté parce qu'il est dans un petit village du centre de la France. C'est vraiment un peu ce truc-là en plus triste, bien sûr. Ah là là, les copains, si on m'avait dit, si on m'avait dit qu'on reparlerait de cyberpunk dans Coop et Canap après une critique relativement désastreuse qu'on avait fait il y a quelques... C'est toi qui en parlerais. Et que en plus, c'est moi qui en parlerais. Et que tu as choisi. Et que j'ai choisi et qu'au contraire, je me suis même hypé parce que oui, effectivement, moi, j'attendais cette mise à jour et cette extension avec impatience. Vous le savez, le lancement de cyberpunk, c'est un secret pour personne, a été absolument catastrophique. Ça a même fait baisser l'action en bourse de CD Projekt, etc. Donc, autant dire qu'ils jouaient gros et d'ailleurs, ça s'est vu, il y avait une news qui était passée qui avait dit qu'ils avaient mis 120 millions d'euros supplémentaires pour réhabiliter le jeu et en faire la version d'aujourd'hui. Donc du coup, la critique que je vais faire aujourd'hui va non seulement être sur cette 2.0 que vaut Cyberpunk aujourd'hui avec cette mise à jour, mais aussi sur son DLC Phantom Liberty auquel j'ai eu aussi l'occasion de jouer. Le rendez-vous de Cyberpunk d'il y a trois ans avait été un tel gâchis que j'attendais de pied de ferme que CD Projekt, pourtant connu pour ses copies impeccables, se rachète. Déjà, en plus du DLC dont nous parlerons plus tard, il y a eu une mise à jour sobrement intitulée 2.0 qui corrige quelques erreurs du passé. La première chose qu'elle corrige, je peux vous le dire tout de suite, c'est l'optimisation qui est absolument impeccable si bien que le jeu tourne parfaitement même sur des configs plus modestes. Par exemple, j'ai pu jouer à Cyberpunk dans le train sur un Steam Deck. Il y a même un preset Steam Deck dédié où tu as directement les bonnes fonctionnalités. C'est extrêmement rare. C'est aussi là que tu vois que le studio a de l'argent. C'est extrêmement rare d'avoir dans un gros jeu... 120 millions. Ils ont pu le mettre. Pour mettre le preset. Night City, cette fameuse ville dans laquelle on évolue est plus belle que jamais et toujours aussi grouillante de vie. Pour rappel tout de même de ce qu'était Cyberpunk, c'est un RPG dans un univers futuriste un petit peu dystopique. En tout cas, on l'espère dystopique. Crapouille, plein de néons et... Avec des tagos murs. Des tagos murs parce que c'est cool. Et voilà, dans lequel, vous le savez, on va être accompagné d'une personne qui habite dans votre tête qui s'appelle Johnny Silverhand et qui est incarné par Ken Reeves qui avait été un énorme argument de vente à l'époque de sa sortie. Je reviens juste sur un point que tu as dit que c'est des projects qui étaient connus pour des jeux ultra léchés. Non, parce que justement aussi ils étaient connus pour les jeux au lancement. Ils n'étaient pas top. Oui, parce que Witcher 3, je crois qu'ils avaient le plus. Il était full bugué au lancement et c'est au bout d'un an, deux ans qu'il était devenu clean. Donc là, on pouvait s'attendre aussi à la même chose. À la même chose. Donc c'est vrai que cette partie-là, en tout cas, le contrat est réussi mais c'est vrai que Cyberpunk avait d'autres problèmes que ça, d'autres gros problèmes. Mais même, il était beaucoup plus attendu. Oui, en plus. Il était beaucoup plus mal vendu comme étant le jeu qui allait être révolutionné alors qu'ils ont fait un jeu, un bon RPG classique en fait. Oui, tout à fait. Absolument. Dogué pour certains. Oui. Alors ensuite, dans ce nouveau jeu qui dit RPG dit arbre de talent, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'arbre de talent était un bourbier infâme avec des perles dans tous les sens. Maintenant, on a vraiment un arbre de talent qui est remanié, qui permet dorénavant de vraiment se spécialiser. Chaque point acquis vient vraiment parfumer son jeu. Là où à l'époque, il pouvait arriver qu'un point de talent rapporte par exemple 1,54% de dommage supplémentaire au fusil d'assaut. Bref, est-ce que tu as vraiment envie de grinder un niveau pour avoir 1,54% de dommage supplémentaire à un seul type d'arme ? La réponse est non. Bien sûr que non. Maintenant, il est beaucoup plus épuré, il est plus lisible et permet d'expérimenter pour de bon de vraies nouvelles façons de jouer. Mention spéciale à un build que j'ai fait et que je recommande à tout le monde, c'est un build katana avec double saut plus d'achat aérien. Autant dire que... C'est vrai, il bosse. C'est vrai, c'est vrai. Ça va, ça va ! Quand j'ai vu les arbres de talent, c'est ce vers quoi je suis en train de pencher. Parce que ma première partie de Cyberpunk... C'est full à cœur ? J'avais fait full à cœur. C'était passionnant parce qu'en fait, tu faisais tout à distance et c'était... Là, je me suis dit je ne fais pas ça et quand j'ai vu ce truc de double saut, dash, machin katana, j'ai fait let's go, we boss. Non, mais c'est aussi agréable à jouer que la promesse en allait. C'est ça aussi qui est bien si tu veux. Est-ce que tu joues manette ou clavier-souris ? Clavier-souris. Ok, parce qu'en fait... Waouh ! Non, non, non ! Parce que j'ai fait le jeu en clavier... Ça va, je fais ce que je peux. Non, j'ai fait clavier-souris sur ma première run et là, en jouant, il y a des trucs, je me dis mais comment j'ai pu jouer en clavier-souris ? Il y a des raccourcis qui sont un peu nuls, ça tombe mal sous la main, je trouve. Surtout quand tu veux jouer un build où il y a du dash, de la glissade, des double sauts. Et effectivement, j'avais plein de trucs qui étaient beaucoup plus pratiques sur le Steam Deck où là, t'es vraiment obligé d'être en manette et effectivement, il y a des trucs plus pratiques. C'est pas un jugement, c'est une question vraiment par rapport à savoir si c'est moi qui suis nul à chier avec mon clavier-souris ou si c'est normal que ce soit un peu galère. Non, non, c'est un peu galère. Peut-être un peu des deux. Ouais, un peu des deux. Non, mais c'est vrai, la réponse est un peu des deux. Les voitures aussi, on savait qu'à l'époque, c'était d'horribles savonnettes. Il est aussi possible de se battre. C'était pas le cas à l'époque en voiture et en moto. Idem. Donc du coup, un petit coup de schlas, en fait, tu peux sortir de ton... À la VTA. Voilà, à la GTA, donner des coups de pistolet et il y a même des percs qui permettent... Des coups de pistolet. Ouais, ça fait un peu des coups de pistolet. Des coups de flog. C'est ça que tu veux au bon flog ? Avec ton pétage. Ça a la poupe ou poutou ? Donc voilà, tu peux te battre en bagnole ou en moto. Il y a même des percs pour améliorer ça et pour carrément, plutôt que de te battre, tu vas carrément te mettre sur le toit de ta bagnole qui est en train de se conduire toute seule pour tirer. Il y en a un, c'est génial, il y a des percs où c'est genre le style que t'as quand tu rentres et tu sors de ta voiture. Hein ? Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais j'ai trouvé ça génial. Il dit, genre au lieu d'aller dans les percs de voiture de mettre plus l'action, c'est juste le style que le mec, il a quand il sors de ta voiture. Exactement. Quel plaisir, de mettre un coup de schlas aussi quand tu passes en moto à côté de 3, 4 et demi, un gros coup de sabre et puis hop, il y a des têtes qui valent dingue. Des coups de katana comme ça ? Ouais, 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 de katana ou d'autres couteaux, Vincent. C'est pas forcément... C'est pas un couteau avec katana. N'importe quel couteau. Est-ce que quand tu joues, tu te mets un masque noir jusque sur le nez ? Oui. Il a un bandana. Les vêtements aussi sont totalement cosmétiques maintenant. Plus de personnages dégueulasses parce que t'es obligé d'optimiser le moindre truc et tout. Non, non. Tu fais un personnage joli. C'est fini de passer de longues minutes à optimiser ton stuff. Désormais, l'armure et les specs passifs sont désormais portés uniquement par les implants cybernétiques que l'on modifie dans les cliniques de Sharkudoc. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de tout le temps être dans ton menu à améliorer le petit truc 1,2%, non, ça, c'est fini. C'est une fois, de temps en temps, tu vas au Sharkudoc et tu refais toute la plomberie. Parce que c'est un truc un peu ça. Non, mais c'est bien. Ça a le vrai côté humain augmenté qu'ils veulent mettre en avant dans le jeu. Exactement. Plutôt que dire tiens, regarde, t'as trouvé une jolie casquette mais comme elle a une LED en plus, ça te donne plus d'envisées. Ah non, c'est mort. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est nul. Et du coup, en fait, tu sors complètement de ces considérations. C'est plus qu'en plus de looter beaucoup, tout ramasser. Mais exactement. Et du coup, tu passes tout le temps dans ton inventaire pour peu que l'inventaire soit mal foutu. Alors, il a été remanié, donc il est un peu mieux. Mais pour peu que l'inventaire soit mal foutu, tu passes des temps phénoménaux à galérer dans les inventaires. Donc voilà, ça, pareil, exit. Maintenant, les fringues, c'est du cosmétique. En revanche, je trouve qu'il y a toujours des gros problèmes structurels, notamment dans l'écriture et dans le côté totalement parodique, même involontairement des dialogues. Un Al-City, tout le monde est vénère et tout le monde parle comme ça. Voilà, ça, c'est l'intonation de voix de tous les personnages du jeu, féminins, masculins, gentils, méchants, à part ceux qui ont des accents qui, d'ailleurs, sont plutôt bien retranscrits parce qu'en fait, tu sais, dans Night City, déjà, tout est doublé en français, ce qui est aussi montre d'un jeu qui a un peu de pognon. Mais en plus, il y a... Bah ouais, un peu, pas qu'un peu. Mais en plus de ça... Tu as le quartier créole. Voilà, tu as le quartier créole où tout le monde parle créole. Donc du coup, tu as vraiment aussi ce truc-là. Tu as les quartiers chinois où tu as des accents asiatiques. Tu as Chinatown, Japantown, tout le monde a les accents asiatiques, plutôt bien. Mais par contre, tout le monde parle comme ça. Parce que c'est Night City et que tout le monde est un peu énervé. Tu vois ce que je veux dire ? Ton perso, tu le sens. En plus, tu le vois pas. Donc en fait, tu entends sa voix quand il parle et ça fait vraiment appuyer avec l'intonation que tu donnes. Mais après, tu as ce côté. De toute façon, Night City, c'est une ville où il n'y a rien qui va. C'est tout crade et tout. Donc tout a l'air toujours grave et genre... Ouais, c'est ça. De toute façon, je n'arriverai jamais à grandir ici. Je vais forcément y crever. Tout le monde le dit tout le temps. C'est un peu comme tu as l'accent parisien. Ça fait un peu l'accent Night City. C'est l'accent Night City où tout le monde râle tout le temps. Mais pour de vrai. Est-ce que finalement, Night City, ce n'est pas Paris ? C'est tout cradingue et il y a des tags partout. Ouais, mais à Paris, ce n'est pas parce que ça fait cool. Est-ce qu'il y a des punaises de lit dans Super Bowl ? Ils s'en foutent. Ils se sont augmentés. Ils ont la peau, elle les crame. Après, Baldur's Gate 3 aussi, c'est un petit peu dur de voir des réelles conséquences à ces actes. À part sur le dernier acte du jeu où là, les trois derniers choix que tu fais en gros vont impuer sur la sortie. Tu l'as fini le jeu là ou pas ? Ouais, je l'ai refini. Tu ne changes pas le scénario du début et tout ? on va en reparler. Tu sais, il y a toujours ces trucs un petit peu vains de dire tu choisis une origin story à ton personnage et c'est le cas aussi dans Starfield d'ailleurs. Tu choisis une origin story à ton personnage et ça ne sert à rien du tout. Là, c'est exactement pareil. À part démarrer à un endroit différent. Mais c'est ce qu'on disait sur Starfield aussi. En fait, il y a très peu de jeux qui le font. Il y a tous les jeux qui le vendent mais il n'y en a aucun qui le fait vraiment. C'est vrai que là, première run, j'avais commencé dans les Badlands, je crois qu'ils appellent ça dans le désert en gros. Là, je me suis dit, tu sais quoi, je fais Gamin des Rues donc je commence dans un bar. Bon, en fait, j'ai juste l'impression d'avoir gagné une demi-heure de jeu par rapport à la première run. Exactement. Tu vas avoir quelques dialogues en plus. Il y a aussi un truc, que c'est le cul. Voilà, aussi, partout, tout le temps. N'importe quelle pub, c'est du cul. Mais ça, c'est Night City. Tout le monde baise. Si bien que souvent, même les résolutions, c'est ça que j'ai trouvé le plus daté, les résolutions des quêtes annexes des personnages, tu sais, comme tu as des quêtes de factions dans Starfield ou dans des jeux de Bethesda, tu as des quêtes annexes de personnages. Bon, c'est quoi la récompense ultime de chaque ligne de quêtes que le personnage la quenne. Et je me dis, waouh, c'est Edgy, putain, c'est trop cool, les gars, vous avez bien compris les relations humaines. Bref, donc du coup, ça, ça n'a pas pu changer. Ça, c'est extrêmement, ouais, mais c'est extrêmement caricatural, c'est un peu dommage parce que je trouve que ça apporte finalement pas grand-chose et ce n'est pas parce que tu ken que tu as une meilleure relation avec les personnages. Désolé. Mais il n'empêche, il n'empêche, les mises en... Tu es philosophe, toi. Moi, tu sais, en fait, je suis un anthropologue. Non, je ne sais pas si c'est ça. Il n'empêche, les mises en scène... Il balance des mots au hasard. Ce n'est pas dans mon texte, Vince. Là, tu me demandes de faire de l'impro. Il n'empêche, les mises en scène sont souvent dans le mille, quand même. Les jeux d'acteurs sont quand même vraiment bons. Mention spéciale à Kenu Reeves et on en parlera tout à l'heure à Idris Elba. Quand tu as joué à du Starfield avant, avec la critique de Will la 20 fois, il dit que tout est un petit peu figé, tout ça. Voilà. Là, tu as l'impression, je ne sais pas s'ils ont fait de la motion capture dans Cyberpunk. Sûrement, mais sauf qu'en plus de ça, tu vois qu'il y a une vraie science du comportement dans les réactions, dans tout ça, qui est... C'est nickel, même si le scénar est très grossier, mais tout est nickel dans les mises en scène et dans le comportement des persos. Et d'ailleurs, c'est tellement nickel que quand tu veux comparer un peu Cyberpunk à Starfield, c'est comme si tu compares un film de Michael Bay avec un livre à tirette de Choupi, si tu veux, en termes de mise en scène. C'est à peu près la même chose. Donc effectivement, dans Cyberpunk... Lequel est mieux ? Le film de Michael Bay en termes de mise en scène. On en prend plein la vue et plus que jamais, la ville est clairement le personnage principal du jeu. Alors maintenant, passons... Maintenant que tout ça est fait, il en reste du coup de cette version 2.0, un jeu très agréable, un jeu qui bouge, un jeu qui est impressionnant dans certains de ses points de vue, dans certains de ses mises en scène, mais aussi... Mais aussi, voilà. Ça reste... Pour moi, c'est devenu un vrai bon jeu. Voilà. Il y a toujours des promesses qui manquent, mais c'est impossible en fait de passer. On sait qu'ils ne pourront jamais les fixer, les régler, ces promesses. Exactement. Mais tu sors de Night City en laissant quand même, en ayant quand même un souvenir de... Putain, Night City, c'est quand même quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Alors maintenant, passons au DLC. Déjà, ce qu'il faut savoir, et il ne faut mieux pas faire la bêtise comme moi, c'est qu'ils s'enclenchent pendant la quête principale et non pas après la quête principale. Ce n'est pas une histoire supplémentaire à la fin du jeu. Combien d'heures de jeu ? À peu près, tu as atteint. À peu près, au bout de 7 heures, en fait, tu peux commencer à la faire. Et moi, je me suis dit, tu sais quoi, je ne la ferai pas, je vais la faire à la fin. Et du coup, non, tu peux commencer à la faire assez tôt. Et du coup, il vaut mieux le faire assez tôt pour ne pas qu'il y ait d'incohérences scénaristiques même. Il y a des trucs qui ne sont pas trop réglés. Il faut faire un peu attention à ça. Ça vous fera visiter une nouvelle zone de la ville, Doctown, à la recherche, ni plus ni moins, désolé, de la présidente des NUSA, des nouveaux États-Unis d'Amérique. Rien que ça. Alors clairement, le jeu dans ce DLC est extrêmement tourné action. La première heure du DLC est même carrément dingue. C'est une mise en scène, surtout, qui est toujours 100% vue FPS. Et c'est ça qui est le plus compliqué. C'est-à-dire qu'on ne sort jamais du personnage dans Superbook, même s'il y a des effets de mise en scène de ouf, c'est toujours en vue FPS. Un peu comme les Uncharted où tu avais les cinématiques qui étaient incluses dans le jeu. Dans le jeu, voilà. Tu continues à jouer, et là, c'est... Là, c'est exactement ça. À un moment donné, tu as un hélico qui vient s'écraser contre ta gueule. Tu te dis, waouh, la vache, ça, c'est du jeu vidéo, tu vois. Qui a des sous. On en sort donc de cette première heure du DLC carrément essoufflée, mais en se disant au moins, on ne va pas s'ennuyer. Et c'est totalement vrai. L'émission principale s'enchaîne, le rythme est effréné, et cette nouvelle zone est aussi l'occasion de gommer pas mal de soucis de narration de l'autre épisode, avec notamment des choix scénaristiques qu'on va faire qui vont vraiment avoir un impact sur cet arc narratif supplémentaire, mais tout au long du jeu et pas uniquement à la fin de l'arc. Le tout sur une petite dizaine d'heures, quasiment, il faut le savoir, le même temps du coup que le jeu principal. Parce que le jeu principal n'est pas long. Et ça, je l'ai découvert en refaisant le jeu. Le jeu principal, en 12 heures, tu peux l'avoir plié. Ouais, tu peux rusher. Sauf que, comme dans notre jeu, en fait, les quêtes secondaires mais qui sont liées à tous les personnages sont tellement cool dans Cyberpunk que tu es en train de les faire. D'où le fait que tu le fais en 50 heures. Ils sont importants scénaristiquement aussi parce que si tu ne les fais pas, mais c'est presque un constat personnel, c'est cette nouvelle zone, Doctown. Alors, pas de souci. Elle est incroyablement faite. Elle fourmille de vie. Encore plus, d'ailleurs, si bien que c'est la seule zone du jeu qui est ramée sur mon PC un petit peu parce qu'elle est encore plus vivante, encore plus fournie de détails, etc. Les level designers et environnement designers sont absolument des génies. Le souci, c'est qu'il s'agit d'une sorte de zone de non-droit en ruine qui a été l'objet d'une guerre. Donc, du coup, finalement, ce n'est pas vraiment clinquant et classe comme on l'attend d'un quartier de Night City. D'autant que Night City, qui est quand même une zone assez énorme, c'est toute la vie de Night City, en fait, dans le jeu principal, tu la parcours en 10 heures, 10-12 heures. Donc, tu passes très vite dans tous ces quartiers, tu les vois sans les voir, etc. Là, tu restes 10 heures dans cet écosystème de Doctown. Du coup, tu as vraiment le temps de l'apprivoiser et d'être un personnage à part en tir là-dessus. Et du coup, c'est vrai que... Pourquoi vous ne m'avez pas fait ça sur la grosse... Ben ouais, c'est ça. Pourquoi vous ne m'avez pas pris un quartier ultra cool ? Je ne sais pas, les quartiers avec les énormes buildings magnifiques, un quartier avec... Même les quartiers un petit peu, on va dire, plus, tu sais, populaires qui sont magnifiques dans Cyberpunk, tu vois. Et pourquoi, du coup... Enfin, c'est dommage que ça n'ait pas été un quartier un peu dans ce sens-là. Donc, ils n'ont pas forcément modifié la quête principale. Tu n'as pas un truc qui se torchait en une heure, ils ont un peu augmenté, rajouté des trucs... La quête principale en elle-même, ils n'ont pas changé. Alors, disons que si tu vas au bout des quêtes de Doctown, tu as des possibilités nouvelles pour la fin de Cyberpunk, quand même. Oui, mais c'est juste si je rejoue au jeu, je vais rejouer quand même pas mal au... Ah bah oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. J'aurais préféré, mais du coup, c'est personnel, un quartier moins en ruine, mais il n'empêche que ça reste un nouveau terrain de jeu qui est quand même sacrément bien foutu. Et Idris Elba, dans tout ça, c'est Idris, il est ultra stylé, il est bien retranscrit en jeu. Tu l'as Ken aussi, du coup ? Non, mais on peut... ni Ken, ni Ken O'Reeves, ni Idris Elba. Ah, mon frère des arrois. Mais par contre, ouais, Idris Elba, du coup, nous accompagne durant toute la quête principale du DLC et ça se voit aussi qu'il y a eu trois ans qui se sont passés parce que pour le coup, il est ultra mieux détaillé que Ken O'Reeves parce que Ken O'Reeves, t'as des plans des fois serrés avec lui. Tu vois un petit peu que... Bah oui, c'est... Enfin, il y a eu plus de traitements sur Idris Elba que sur Ken O'Reeves, tu vois ? Et c'est rigolo de le voir, tu vois, de voir que... 120 millions. Ouais, voilà. 120 millions, c'est pareil. Alors, pour conclure, je pourrais vraiment rajouter des tartines sur le jeu tant je l'ai redécouvert dans cette version définitive et tant c'est vraiment... Maintenant, j'ai l'intime conviction que c'est un super jeu mais moi, je vous dirais de faire comme moi. On a tout oublié du jeu en trois ans. Alors, c'est vraiment la bonne occasion de le ressortir. Tentez un build totalement débilos parce que moi, j'ai fait le build de Katana mais il y a le build massue, il y a des builds avec les armes intelligentes aussi qui peuvent être surpuissantes. Il y a plein de builds complètement débiles qu'il faut faire et régalez-vous comme jamais dans ce terrain de jeu qui est pour moi vraiment l'un des plus beaux et des plus aboutis jamais créés. C'est vraiment une renaissance de cyberpunk. C'est beau. Voilà. Tu vois, le... Ça m'a donné envie d'y jouer. Là, j'ai fini donc enfin Maldures Gate 3. Oui. Après, bon, gros paquet d'heures de jeu. Après, deux mois sur le jeu. Il me faut un truc léger, tu vois. Et en fait, le lendemain, qu'est-ce que je lançais pas ? Cyberpunk. Eh ben voilà. Et je m'y attendais pas en fait. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de me retaper 50 heures d'un jeu. Je vais pas me faire 50 heures d'un jeu parce que je l'ai quand même fini une fois entièrement faisant beaucoup de choses à l'époque et je l'avais beaucoup apprécié. Mais là, il me dit, je vais faire le DLC. J'ai un peu poncé et tout, mais je veux juste surtout voir le DLC. Tu vois, toute la mise en scène et tout ça. Il gratuite le TNP ? C'est le bon côté, c'est qu'on a déjà acheté le jauge quand même. Le DLC est à 30 euros. Mais moi, je trouve que ça recommande, enfin, t'as quasiment du contenu de quête principale pour la même quantité. Ça vaut le coup, les 30 balles. Donc moi, je trouve que c'est pas volé, tu vois, c'est pas volé. Et puis surtout, je te dis, en fait, c'est encore plus impressionnant à côté de Starfield en termes de mise en scène de vue à la première personne. C'est incroyable les trucs dans lesquels tu peux être les boss qui arrivent, qui viennent, qui te prennent, qui te soulèvent, qui t'éclatent la gueule et toi, t'es tout en vue FPS, tu subis. C'est vraiment... Si il y a le choix entre... Vous avez fini Baldur's Gate, vous avez le choix entre Starfield et Cyberpunk. Cyberpunk 2000. J'ai beau avoir mes choix que j'avais en AAA, j'ai voulu Starfield. Il n'y a pas photo. Bon alors, qu'en pensent les plouks ? Eh bien, Xtasy, ils recommandent. Alors, faites pas attention à moi, je suis juste en train d'attendre les mods pour coucher avec Idris Elba. On va pas t'embêter, mon grand. Navi recommande 30 euros pour enfin ne plus avoir le blabla sur Anako Arasaka quand on démarre le jeu. Rien que pour ça, c'est worse. Alors ça, ça demande un petit peu de contexte. En fait, parmi les nouveautés dans Cyberpunk, un truc qui avait été vachement reproché, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un qui était en train de t'appeler au téléphone. Et ça, c'était trop chiant. Maintenant, tu peux... Bloquer ? Non, tu peux ne pas prendre le coup de fil. Et il t'envoie un SMS pour te dire ce qu'il avait à te dire et après, tu peux lui répondre par SMS. Et du coup, tu le fais quand tu veux. Comme dans la vraie vie. Et surtout, c'est vraiment le should have been an email. Tu vois ce que je veux dire ? T'as pas besoin de m'emmerder pendant 25 minutes pour me raconter ton truc. Tu me l'envoies par texto. Je le prendrai quand j'aurai besoin. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des vrais énormes trucs de Quality of Life qui ont été rajoutés dans cette nouvelle mise à jour de Cyberpunk. Messieurs, dames, il est maintenant temps de passer au portrait d'un personnage du jeu vidéo que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle Peter Molineux. La musique, c'est la musique de Fable. Vous n'avez peut-être pas reconnu, c'est le thème de Fable parce que Peter Molineux est entre autres le créateur de Fable. Et on va voir que c'est un sacré personnage du jeu vidéo. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous connaissez ses frasques notamment. Oui, ses frasques, ça me dit quelque chose. Voilà. Mais je vais vous faire un petit peu un résumé et quand je l'ai fait, je me suis vraiment trop amusé à voir un petit peu qui était ce personnage. Donc ce mec, c'est une figure du jeu vidéo qui a vraiment eu sa percée comme étant l'un des grands noms du jeu vidéo pour au final retomber comme aujourd'hui dans quasiment l'oubli à force de promesses non tenues. C'est ça Peter Molineux, des promesses non tenues. Pour vous rendre compte de ce personnage, je vous propose que cette rubrique lui soit dédiée. Et vous allez voir, c'est un sacré boug. Déjà, il a commencé le jeu vidéo en 86 en créant la boîte Taurus, une boîte pour faire des logiciels de gestion. Il lâche l'affaire assez vite et renomme sa boîte en Bullfrog, créant des jeux aussi fameux que Populous, qui est littéralement le premier God Game. Il a créé un genre, le God Game. Et tout de même, Theme Park et Dungeon Keeper. Il faut dire que ça reste un joli CV. À l'époque, il est à moitié développeur, à moitié gérant d'entreprise, à moitié game designer. En 97, alors que son entreprise prenait de plus en plus d'importance, il a décidé de mettre la clé sous la porte, enfin en tout cas, lui, de claquer la porte plutôt, et de retrouver un petit peu d'indépendance en quittant Bullfrog pour monter Lionhead Interactive. Il se met alors sur un jeu assez incroyable, renoue par ailleurs avec le God Game, sur un jeu qu'on a sans doute tous joué ici, Black & White. Black & White en 2000. Un jeu assez incroyable dans ce jeu, pour rappel, vous incarnez une main, la main de Dieu, et vous allez interagir indirectement, c'est ça qui était aussi un petit peu qui faisait le sel de Black & White, avec des tribus qui, jusqu'alors, vivaient paisiblement pour qu'elles vous vénèrent, alors soit, et là, c'était entièrement aux joueurs de décider, par la peur ou par la joie. À l'époque, la proposition est folle et la liberté laissée aux joueurs totalement inédite. Ouais, c'était trop cool avec les animaux, t'avais tes animaux divins, t'avais ton petit animal, ou les caresser, ou les frapper. Ou les frapper, et ils devenaient de plus en plus méchants si tu le frappais, etc. Peter Molineux devient donc un nom à suivre dans le jeu vidéo. Et avec ce succès, l'ami Peter se sent un petit peu poussé des ailes et commence à tisser, à teaser, pardon, un jeu exceptionnel. Imaginez. Un jeu dans lequel vos choix ont des conséquences. On en parle tout le temps dans ce podcast. Sur une map de la taille de l'Angleterre, vous verrez votre personnage vieillir en temps réel. Et le réalisme est d'ailleurs poussé si loin que durant toute sa période de vie, vous pourrez creuser vos initiales dans un arbre et revenir dix ans plus tard, elles y seront encore. Toujours sur les arbres, c'était un grand truc chez lui. Sachez que si vous frappez un arbre et vous faites tomber un gland, alors il poussera. Et quelques années plus tard, vous pourrez voir cet arbre grandir en temps réel. En plus, voir un arbre grandir en temps réel, c'est long. C'est long. Oui, tout à fait. En plus, vous pourrez vous marier et faire des enfants. Et si vous venez à mourir, eh bien, ce seront vos enfants qui reprendront votre héritage. Votre héritage, pardon. En plus, vous serez libre de faire tout ce que vous voulez pour résoudre les situations. Empoisonner l'eau d'un village pour le décimer, brûler une maison avec ses habitants, tuer les parents de votre compagne pour vous assurer son héritage. Mais ce n'est pas tout. Si vous mettez trop de temps à résoudre une quête, alors d'autres PNJ pourront la terminer avant vous et vous shippez la récompense. Ce jeu, c'est Fable. Et il sort en 2004. Alors attention, je ne dis pas que Fable est un mauvais jeu. Loin de là, c'est un chouette jeu. Mais avec le recul, on est d'accord que... La promesse. Ouais, la map de la taille de l'Angleterre sans chargement, on est sur une dizaine de zones assez réduites. Tout le truc de femme, d'avoir une femme, un enfant, etc., ça n'existait pas. Le vieillissement en temps réel, ça n'existait pas puisque c'était des chapitres de vieillissement. Bref, aucune des promesses que j'ai dites n'était tenue. Petit fun fact, la phrase de vente, à l'époque, tu sais, la catchphrase, comment on appelle ça ? La catchphrase ? Non, parce qu'ils en parlent dans le flotcast. La phrase d'accroche, un truc comme ça. Non, la tagline. La tagline qu'il y avait sur la fiche du jeu, c'était imaginer un jeu qui soit tous les jeux. Waouh ! La promesse est folle. Moi, je me souviens qu'en lisant ça dans un magazine, je me disais putain, c'est dingue, ça va être un jeu d'aventure, on va pouvoir faire de la course, on va pouvoir faire de la bagarre, on va pouvoir faire... Non, c'est pas du tout un jeu qui soit tous les jeux, sauf si tous les jeux, c'est des actions RPG avec des choix qui ont des conséquences. Tiens, c'est marrant, c'est tous les jeux en ce moment. Était-il seulement visionnaire, alors peut-être ? Pour la plupart des promesses non tenues de Fable 1, il faut quand même avouer que dans Fable 2, on intégrait tant bien que mal certaines des promesses. Effectivement, déjà, on pouvait incarner un personnage féminin, ce qui n'était pas le cas dans Fable 1 alors que ça avait été quelque chose qui avait été promis. On pouvait y planter des vergers, avoir une vie de famille, un métier, more like, des mini-jeux pour gagner de l'argent, etc. D'ailleurs, Molineux, pendant la phase de vente de Fable 2, va un peu se la fermer pendant la tournée promo, même si bon, il n'hésite pas à dire que vous pourrez élever un chien qui vous alertera du danger si vous l'élevez bien, voire participera même au combat. Ce qui est au final à moitié vrai, mais surtout à moitié faux. Le jeu sort finalement en 2008. Comme d'hab, c'est un très bon jeu. Mais ce n'est pas non plus un jeu formidable et exceptionnel. Pour Fable 3, en revanche, Peter a décidé de lâcher les chevaux et déroule tout ce qu'il a en tête, notamment l'immense système de morphing. Tout, littéralement tout dans le jeu se transformera au fil de jeu selon les actions du joueur. Le personnage, pour le coup, c'était assez vrai. Les armes, si vous faites des bonnes actions, alors elles auront une forme plus angélique et chaque arme aurait sa propre forme angélique, sa forme démoniaque, etc. Elle pourra même s'abîmer au fil du temps et vous le verrez avec la lame qui s'émoussera en temps réel. Soyez un seigneur du mal et le monde plongera dans le chaos. A l'inverse, soignez un gentil bienfaiteur et tout le monde deviendra de plus en plus un havre de paix. Les romances aussi devaient profiter du Emotion Engine. c'est-à-dire être les plus poussés jamais vus dans un jeu vidéo. On devait faire de la romance par des actions très subtiles, petit à petit, étape par étape, pour coller à la réalité et ne pas être sur un simple « Eh au fait, tu veux bien être ma chérie, j'ai sauvé ton village ! » Comme dans les jeux précédents. Petite question, une romance comme ça, vous l'avez déjà vue dans un jeu vidéo ? Un truc où tu dois faire les choses petit à petit ? Non, non, parce que ça n'existe tout simplement pas. Ça ne fonctionne pas si ce n'est pas la mécanique principale du jeu. Mais ce n'est pas tout, le jeu devait vous permettre de gérer un royaume entier à 50% de l'aventure en action RPG classique et à 50% de la gestion de royaume, d'un royaume tout entier avec des implications fortes qui pouvaient venir votre royaume soit vers la prospérité soit vers le chaos. Guess what ? Grand maximum, deux heures de jeu étaient dédiées à la gestion d'un royaume qui reprenait en gros une dizaine de jours de règne éparpillés, jour 1, jour 22, jour 26, jour 35. Éparpillés dans le temps, une décision à prendre à chaque jour de règne avec en gros un truc genre oui, on va tuer ces gens, non, on ne va pas tuer ces gens. Bref, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle de la gestion de royaume. Après, la gestion de royaume à proprement parler, gérer les taxes, faire les comptes. Ah ben, ce n'est pas le même jeu, mais il ne faut pas le promettre. Gérer la coléance pendant des heures. Voilà, c'est ça, non mais d'accord, mais il ne faut pas le promettre. Alors, bien sûr que oui, John, je vois ta question. Est-ce que la progression de Fable 2 aura un impact sur Fable 3 ? Oui, bien entendu. Alors, dans les faits, c'est uniquement le sexe du héros qui est repris. Mais, en promesse, c'est toutes les actions que tu as faites dans Fable 2 qui devaient se répercuter dans Fable 3. Bref, à nouveau en 2010, quand le jeu sort, ça reste un très bon jeu, mais qui est loin des promesses faites par le bonhomme. Mais le dernier fait d'arme de Molineux dans ce studio sera le projet Milo. En effet, Microsoft, faisant désormais partie du studio, Microsoft a racheté Lionhead Studio, c'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs qu'ils ont la licence Fable. Ils donnent à Lionhead la lourde tâche de hyper le Kinect, leur nouveau joujou. Donc, pour rappel de ce qu'est le Kinect, c'est cette fameuse caméra qui devait nous permettre d'interagir avec les jeux par les mouvements, par la voix, etc. Molineux et ses équipes... C'est un sacré cadeau empoisonné quand même. Ça reste quand même un cadeau empoisonné. Molineux et ses équipes taffent alors sur un projet, vous l'imaginez bien, révolutionnaire. Il s'agit d'une intelligence artificielle sous la forme d'un enfant qui se veut comme une IA émotionnelle. Vous allez vous y attacher, discuter avec lui, avoir envie de lui parler de vos soucis, ça deviendra votre confident au-delà même du jeu. Fais qu'épipo ! Une vidéo de présentation est diffusée lors de l'E3 2009. Le truc est incroyable. Vous pouvez avoir une vraie conversation avec lui. On voit une personne en train de parler à Milo, justement. En quelle année, ça ? En direct, en 2009. En direct, via le Kinect. Milo réagit au mouvement. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça avec ta main ? Sur Kinect, en 2009, c'est un peu ce que tu disais. Bien entendu, ce n'était qu'une vidéo préenregistrée, c'était des acteurs et absolument tout est bidon. Le projet n'a jamais refait surface depuis cette vidéo. Il s'agira aussi du dernier fait d'arme de Peter Monineux qui quittera le studio pour une plus petite structure qui le fondera qui s'appelle Twenty Two Cans. Alors, on se dit, le bonhomme a un passé un petit peu de mythomane, mais en même temps, ça reste un personnage que moi, j'apprécie. C'est un rêveur grandiloquant. Exactement. Non, mais c'est vraiment ça. Moi, je trouve que c'est plus un rêveur. Le premier rêve était bon à partir de les Black & White et tout. Voilà, c'est ça. C'est ça en plus, c'est que femme n'est pas un mauvais jeu. Vise les étoiles et t'arriveras peut-être sur la lune. Voilà, c'est un peu ça. Eh bien, ça ne le calme pas. En novembre 2012, Peter Monineux apparaît sur un fond blanc et lance une nouvelle expérience sociale révolutionnaire qui va changer la vie d'une et une seule personne. Je m'en souviens de ça. Moi aussi, je m'en souviens, j'étais ultra hypé en plus. Ça m'étonne. Celle, la personne qui remportera cet immense jeu aura de la part de Molineux et de ses équipes une récompense qui va changer sa vie. C'est quoi ce jeu ? C'est une appli mobile appelée Curiosity qui met les joueurs face à un cube composé de 68 milliards de petits cubes. Le joueur brise donc les cubes un par un et tous les joueurs qui se connectent à Curiosity brisent ce même cube. Le joueur qui réussira à briser le dernier cube, le cube qui est tout au centre de cet immense cube, verra du coup sa vie changer drastiquement. Mais comment ? Le concept est cool, l'appli fonctionne et au bout de 165 jours de jeu, le 26 mai 2013, Brian Anderson, un Britannique de 18 ans, brise le dernier cube. Il a alors sur l'application une adresse e-mail qui lui apparaît et qui lui dit veuillez contacter cet e-mail. Il envoie donc un e-mail à cette adresse et un peu incrédule, il dit attendez, j'ai vraiment gagné le jeu ? J'ai qu'à lui dise oui, voici une vidéo qui t'explique ton lot. Tu as deux choix, soit tu la gardes pour toi et tu ne la communiques pas, soit tu la communiques à tout le monde et tout le monde saura ce que toi t'as gagné. Mais alors c'est quoi cette récompense ? Sa récompense, c'est qu'il deviendra le dieu du prochain jeu de Peter Molineux, Godus, le dieu des dieux et aura le droit à de, de, comment dire, d'influer les décisions qui auront une répercussion sur le jeu. En termes de changement de vie, c'est pas encore tout à fait ça. En revanche, il aura le droit à une petite part des bénéfices du jeu. C'est déjà pas mal. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si c'est un jeu qui fonctionne bien, pourquoi pas ? Si c'est un jeu qui fait un carton. Le fameux jeu Godus qu'on connaît tous. Le fameux jeu Godus. Bah tiens, je vais vous proposer d'aller faire un petit tour du côté de la page Steam de Godus. Alors, c'est un jeu qui est sorti en 2014 et qui aujourd'hui, c'est ça, en Early Access. Dites donc, ça pue, non ? Brian Anderson n'a jamais été recontacté par le studio, si ce n'est la première fois pour faire connaissance. Alors, avec un parcours comme ça, vous vous dites, le bonhomme, Molineux, il pouvait tomber que dans un truc. Les NFT. Bingo ! Bingo ! En effet, maintenant que tout ça est derrière lui, que Godus a été un échec retentissant, le bonhomme bosse sur un jeu, un jeu qui s'appelle Legacy et qui s'annonce comme une simulation de gestion de business, le tout soupaudré de NFT. Tiens, tiens, tiens. par exemple, pour implanter son business, il faudra acheter un lopin de terre qui est ni plus ni moins qu'un NFT. Eh bien, alors que littéralement, rien n'existe du jeu sur Internet, devinez combien d'argent ils ont réussi à faire avec ce petit truc de NFT. En millions ? Ouais, en millions. Allez, 5 ? Non, 50. 50 millions de dollars en personnes de terre numériques pour un jeu qui n'existe pas et n'existera peut-être jamais. Encore une fois... C'est toujours moins que Star Citizen, mais pour le Star Citizen, il y a un jeu. Il y a quand même un petit truc à jouer. Non, et puis, encore une fois, s'il y a des gens assez cons pour acheter, il faut se faire plaisir. À un moment donné, il n'y a pas de problème. Alors, bien sûr, le studio a viré du monde, bien sûr, l'un n'allant pas sans l'autre. Aujourd'hui, donc, en plus de ce jeu Legacy qui n'existe pour l'instant pas vraiment, le studio est réduit maintenant à 25 personnes et il travaille, bien entendu, sur un nouveau jeu qui devrait sortir dans ses prochaines années. Le bonhomme a dit qu'il ne voulait pas trop parler du jeu avant qu'il soit présenté. Est-ce qu'il ne sait pas encore ce qu'il y a ? Mais, il a quand même dit en interview que c'était très, très excitant. Très, très excitant. Donc, voilà, Peter Molineux, je ne sais pas si vous connaissiez le bonhomme, mais moi, en fait, j'ai toujours voulu faire une petite rétro de ce mec-là parce que, je... Enfin, disons que on peut le voir sous un peu l'œil du mythomane complètement... Enfin, complètement fou, mais moi, je vois ça aussi comme un mec qui est vraiment passionné par le jeu vidéo. Je pense que c'est le passionné visionnaire. Vas-y, on va faire ça et après, il se rend compte. Mais pourquoi t'as dit qu'on allait faire ça ? Je pense que il y a des super idées mais il ne se rend pas compte. Il faut les développer, tes idées. Tu ne peux pas juste te pointer comme ça dans le bureau et dire bon, les gars, maintenant, il y a de la romance. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, effectivement, ça crée le personnage. Je ne sais pas si ça vous a plu cette petite rétrospective. On les aime bien les personnages comme ça en plus. Merci beaucoup. Je l'adore ce mec. Ouais, c'est sympa. J'ai trouvé ça cool. J'aurais préféré Mario, mais bon. Donc, voilà, merci beaucoup. On va maintenant passer à la suite du programme et c'est Vincent qui va nous parler de sa petite pubie du moment, Dot Age. Et oui, donc je vais vous parler de Dot Age. Dot Age, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un jeu qui est sorti le 4 octobre qui est fait par Michel Pirovano. Alors, il est quasiment seul. Je crois, je crois qu'il est tout seul. Et du coup, c'est un jeu de construction de villes, gestion de ressources dans un contexte un peu particulier d'apocalypse et surtout au tour par tour. Et roguelike ? Alors oui, roguelike dans le sens où, comme il y a cette notion d'apocalypse, en fait, si tu gères mal ta gestion de villes, tu dois recommencer. Oui, parce que je suis en train de me dire que tous les city builders sont roguelikes parce qu'en fait, si ça ne va pas... En fait, le côté roguelike vient de... des trucs que tu gagnes au fur et à mesure. Et donc, sur une EDA pixel art... Ouais, c'est vraiment... Ça ressemble vraiment... Lopoli ? Ouais, lopoli, mais même, c'est des sprites 8 bits, quoi. C'est vraiment... Ouais. Tout petit... C'est très joli, ça marche bien, mais voilà, c'est ça. On arrive dans cet univers où, en fait, on rencontre l'ancien qui sera en fait la personne qui va vous guider tout au long du jeu et qui en fait reçoit les visions d'apocalypse qui vont après guider toute la manière de faire évoluer votre société et plus après différents citoyens et contrairement aux jeux de gestion de villes dont on a l'habitude, on ne sélectionne pas ces villageois pour leur dire bon bah vas-y, va t'occuper de... Enfin, va creuser du bois, va faire des trucs comme ça. En fait, chaque bâtiment ou chaque item sur la carte correspond à une action et en fait, on assigne ces villageois et après, on finit le tour. Et du coup, un villageois qui va aller ramasser des baies, par exemple, il va ramasser quatre par tour. Enfin, il n'y a pas de notion de genre sélectionne 8, je les drag and drop, il y a du temps de transport, etc. Non, non. Dans une moindre mesure, ça m'a fait penser un peu au système des civilisations où il faut qu'en fait, tout le monde ait une activité comme ça et que tu es un truc dans l'arbre de talent, etc. Comme ça, tu peux passer au tour suivant. C'est exactement ça. C'est exactement ça dans l'idée. Il y a une notion de recherche, il y a des notions de plein, plein de ressources et en fait, le jeu, donc par le côté de Rogue Like, comme je disais, va nous permettre de débloquer des nouvelles technologies et des nouvelles mécaniques de jeu du style, au début, les personnages n'interagissent pas du tout entre eux et au plus ça va aller, on va débloquer, par exemple, le fait qu'ils puissent tomber amoureux. Et s'ils tombent amoureux, ça va créer du bonheur, ça va créer... Et en fait, tous ces petits éléments de relations internes vont se débloquer au fur et à mesure mais il va y avoir des choses comme, par exemple, le temps qui va changer, il va se mettre à neiger, des choses comme ça. Ça va changer tout le gameplay et en fait, tout ce gameplay est construit autour du fait que l'apocalypse arrivant, différents, comment dire, domaines de catastrophes vont arriver du genre la peur qu'il faudra combler en générant de l'espoir, des cataclysmes naturels qu'il faudra donc gérer la ressource de cataclysme, la ressource de chaleur pour l'hiver, la ressource de froid pour l'été, etc. Et en fait, on a tout ça, tous ces trucs qui arrivent face à face et l'objectif simple de tout le long, ça va être de faire prospérer son village en résistant aux différents catastrophes qui peuvent arriver et qui sont de plus en plus vénères et de plus en plus compliquées à gérer. Jusqu'à une ultime catastrophe, je crois... Moi, je ne suis pas encore arrivé, mais ça devient... Là, j'en arrive à des stades où vraiment, je dois mettre énormément de ressources... D'énergie pour... Non, même pas pour les... C'est-à-dire que... Donc, ah oui, alors j'ai commencé, j'allais lancer la partie en normale, au moment où je clique sur lancer le jeu, il y a une grosse pop-up qui arrive et qui dit ce jeu est extrêmement brutal, êtes-vous sûr de vouloir faire votre première partie en normale ? Ah oui, bah non ! C'est ça, c'est le... Donc, j'ai commencé en facile et pour le coup, je pense que c'est vraiment important. carrément. Des fois, je me dis, c'est un petit peu trop simple. Là où j'en suis, j'en suis à peu près à 7 heures de jeu. Ouais, mais il y a un moment donné, en fait, je n'ai pas réussi à gérer correctement ma jauge d'espoir et de peur. Et du coup, le cataclysme de peur a gagné parce qu'en fait, tu as une jauge qui penche d'un côté ou de l'autre et si tu n'es pas complètement du côté joueur, donc du côté, c'est toi qui combats le cataclysme, c'est toi qui as gagné. En fait, après, ça se joue, enfin, tu as un curseur qui se met à droite ou à gauche de manière aléatoire et du coup, si tu perds, se déclenche une catastrophe qui du coup va te compliquer la vie parce que tes villageois vont faire moins de choses comme tu le veux donc tu pourras moins gérer sauf qu'en même temps, le prochain cataclysme était encore dans le domaine de la peur. Bref, ça a commencé à snowball. Là, j'ai réussi à stabiliser la situation parce que je crois que par exemple, si tu cèdes à un cataclysme de peur, par exemple, les villageois, ils peuvent commencer à mettre des coups de schlasses dans d'autres villageois ou des trucs comme ça. Exactement. Là, moi, par exemple, j'ai 15 villageois, ils ont eu très peur, du coup, rébellion et pendant 10 tours, sur mes 15 villageois, j'en ai 7 qui ne veulent plus travailler. Ouais, bon, tu as aussi. Alors, heureusement que j'avais des stocks de bouffe mais du coup, les 7 qui restaient, j'aurais fait générer de l'espoir et attention, il ne faut plus que personne ait peur mais du coup, je vivais sur mes stocks et heureusement que j'avais des stocks et du coup, j'étais en fascine parce que là, même en normal, fin de la partie. Mais du coup, le jeu est relativement intimidant au début parce que... Moi, c'est vraiment le truc, c'est que, en fait, tu as des arbres technologiques, tu vois, sur ces arbres technologiques, tu vas en avoir un pour la bouffe, pour la gestion de la bouffe, un pour la gestion justement de l'espoir, de ce que tu disais, etc. Et on te donne tout ça très vite. C'est-à-dire, on te file les clés dans la main très, très vite, je trouve. Et encore, non, justement, moi, je trouve que... Si, alors en fait, on t'en donne beaucoup d'un coup au début et du coup, tu ne sais pas quoi faire. Ouais, exactement. Tu te dis, mais je vais me tromper et tout. Alors, il se trouve que moi, la première, deuxième, peut-être, prophétie catastrophique, je me suis viandé, il y a tout qui a pris feu, je me suis dit, bon, c'est fini. En fait, non, t'éteins les feux et puis, roule ma poule. D'accord, ok, c'est rassurant quelque part de l'automne. Mais du coup, en fait, je me suis dit, bon, allez, testons. Et en fait, c'est un jeu qui, c'est pour ça qu'il y a ce côté roguelike parce qu'en fait, c'est un jeu qui est vachement... Et roguelike, du coup, t'en as recommencé des parties ? Pas encore, mais en fait, en plus de débloquer ton arbre de technologie, tu débloques des souvenirs de l'ancien qui donc vont débloquer les nouvelles mécaniques et surtout des nouvelles branches dans ton arbre de technologie et des nouveaux trucs à rechercher, quoi. Et en fait, au plus tu joues, au plus le jeu se densifie et surtout, en fait, au plus, les éléments sont apportés au fur et à mesure, ce qui fait qu'en fait, t'es jamais submergé, sauf peut-être les deux, trois premières heures, quoi. Ouais, voilà, parce que moi, je suis aussi pas forcément trop friand, traditionnel de ce jeu. Moi, je suis friand de ce genre de choses et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas, au début, c'est prévu pour que t'en baves et parce que, c'est le début, quoi. Et en fait, tu te dis pas, très souvent, en fait, tu te dis, bon, là, par exemple, je sais pas comment gagner de la bouffe, tu regardes un peu ton arbre de technologie et tu dis, bon, il y a ça, ça produit de la bouffe, je vais aller vers là, etc. Là, non, t'as rien. Parce qu'en fait, comme t'as pas tout découvert, tu sais pas vers quoi t'orienter. Ouais, ouais, c'est vrai. T'es là, tu tâtonnes autour de toi et tu dis, bon, mais qu'est-ce qu'il se passe, quoi, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, ça se fait, ça se fait. Et le jeu est vachement bien pensé pour ça, pour que, en fait, ce soit très empirique ton expérience. Ouais, ouais, d'accord, ok. C'est bien, ça me donne envie d'y retourner, tu vois, parce que justement, je me demandais un petit peu, où j'allais, tu vois, parce que justement, je trouve qu'au début, on te donne énormément de cartes et tu sais pas trop lesquelles jouer et tu te dis, bah, ouais, forcément, je vais me viander, quoi. Mais en fait, non, si c'est permissif au début, tant mieux. Exactement, c'est très permissif. Typiquement, moi, j'avais construit un poulailler, j'ai foutu des poules dedans, j'avais pas les technologies pour exploiter les poules, du coup, je gardais des poules, je créais des graines pour nourrir mes poules, mais je pouvais rien en faire. J'ai fait ça pendant peut-être dix jours en in-game. Bon, au bout d'un moment, je dis, bon, bah, je laisse claquer, zéro conséquence. Zéro conséquence. dix jours de perdus. Et bah, il n'y a pas eu des modes de poule. Non, mais ça ne me donnera pas que ce soit des trucs qui arrivent. Très drôle. Mais non, du coup, rien de très révolutionnaire, mais plein de mécaniques très sympas, hyper bien imbriquées, très bien pensées. C'est fait avec beaucoup d'amour, en fait. T'as plein d'espèces de petits événements qui arrivent, avec des mouvements de caméra qui zoomen, tu vois les gens qui interagissent entre eux. T'as des... des espèces de choix que tu dois faire. Tout est très bien pensé, même la narration, dans une certaine mesure, est plutôt sympa. Non, franchement... Le côté aquarium qui fonctionne bien aussi, tu sais, que tu regardes ton petit truc vivre, vivoter et tout. Ça, moi, je trouve que, pareil, ça fait pas mal le charme du jeu. C'est vraiment pas mal. Et tu vois, il y avait des reproches qui étaient faites sur les longueurs qu'il y a entre les tours. Justement, il y a beaucoup d'animations qui peuvent être un peu longues et tout ça. Bah là, par exemple, le créateur que je suis sur Twitter, sur X, pardon... Non, on dit Twitter, juste pour l'enverser. D'accord, très bien. Il nous écoute. Il nous écoute à tous les épisodes. Ça le fait trop chier. Ça l'emmerde trop. On est en revue d'MP, là. Vous pouvez parler de tel jeu. C'est bon, on fait notre truc. Ouais, donc en fait, le gars écoute au quotidien les critiques et il vient de sortir un patch aujourd'hui pour corriger ces longueurs-là. Ah, les fameuses trucs entre les tours ? Ouais, que c'est trop long et que maintenant, ça accélère. Ah, c'est trop bien. Donc, bref, franchement, c'est super pépite pour vraiment... Moi, je ne sais pas si je crois que c'était en solde pour la sortie, peut-être que maintenant, ça ne l'est plus, mais pour moins de 15 euros, là, j'en suis déjà à 7 heures de jeu, donc ça me fait 2 euros de l'heure. Et c'est qu'une partie, je veux dire, après, potentiellement, entre les parties, tu débloques des trucs, tu vas pouvoir faire une partie avec d'autres trucs que tu vas pouvoir créer et tout. Les cartes sont générées aléatoirement parce qu'à chaque fois, en fait, tu as cette notion où l'ancien est celui qui survit à la dernière catastrophe, il le raconte au fur et à mesure que tu joues. Et du coup, en fait, quand il débarque dans ce nouveau village, il vient avec ses souvenirs et ses souvenirs, c'est notamment les possibilités d'armes technologiques. Et donc, en fait, ça reproduit, ça reproduit dans des nouvelles cartes, etc. C'est intéressant. Ah oui. Mais il y a plein de... En fait, il faut vraiment... Il y a ce côté roguelage qui vient du fait qu'il faut vraiment connaître le jeu pour faire les bons choix parce que, typiquement, construire tel... tel truc qui va apporter une ressource quelconque, il faut que ce soit situé entre une maison et un créateur d'une autre ressource. Mais ça, si tu ne l'as pas anticipé et que tu as déjà construit et tout. Construire un bâtiment, ça, à chaque fois, ça veut dire que tu prends un tour, en gros, voire plusieurs tours et des ressources, etc. Et tu ne peux pas les déplacer. Ce n'est pas qu'il y a le droit de déplacer ou quoi que ce soit. Tu es obligé de supprimer ce qui te prend un tour et de venir reconstruire le truc à la place. Donc, en fait, toutes les erreurs que tu fais, elles ne sont pas graves mais tu les payes un peu. Ce n'est pas optimisé. Et donc, en fait, le fait de mieux connaître le jeu et surtout, il y a une espèce d'encyclopédie interne où tu peux vraiment avoir énormément d'informations sur toutes les mécaniques du jeu que tu as découvert. Oui, d'ailleurs, pour les gens qui aiment ça, c'est extrêmement détaillé. Cette encyclopédie, elle est intimidante, d'ailleurs. Mais en fait, quand tu te poses une question, tu arrives souvent à trouver la réponse. Et c'est bien fait parce que tu as plein d'options, d'onglets, etc. Mais en fait, partout, tu as des trucs de recherche. Bref, franchement, ça marche bien. C'est vraiment très bien pensé. Il est fini ou c'est encore du early access ? c'est fini. Ça l'avait un, ça. Et non, vraiment, vraiment, super bonne surprise et je pense que j'ai passé encore quelques heures là. Oui, moi aussi, j'ai bien envie d'y retourner là maintenant. Ne serait-ce que pour me viander au moins une fois et voir ce que c'est un New Game Plus. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça s'appelle Dotage et c'est sur PC. C'est très chouette mais effectivement, faites la première partie en facile. C'est vraiment pas... C'est pas limpide. C'est pas limpide du tout. Ça vous demande vraiment des connaissances. Donc, faites la première partie en facile. Croyez-nous. Merci beaucoup, Vincent. On va maintenant passer à la suite et fin de notre émission dans le viseur. Bon, les copains, après 15 jours assez chargés, j'ai l'impression qu'on est en train d'atterrir tranquillement sur un Noël tout doux, tout simple où il n'y aura pas grand-chose de plus mais quand même, quelques petits jeux. Vincent ? Alors moi, c'est dans le viseur, c'est dans mon viseur mais c'est un rétro-viseur puisque je pense que je vais jouer à Ozymandia Alors qu'est-ce que c'est Ozymandia ? Ah oui, c'est le jeu que... Non, attends. Oui, alors qu'est-ce que c'est Ozymandia ? C'est ce que je t'ai envoyé ? Ouais, donc c'est un jeu qui est sur GOG et qui, en fait, c'est un espèce de risk-like mais pas vraiment, je ne vais pas trop l'expliquer. Ils décrivent ça un peu comme une sorte de civilisation très light en mode tu fais des parties mais en une heure. Ouais, et c'est... Ah oui, d'accord. Et qui ressemble même plus à un jeu de plateau en fait. Alors c'est vraiment des mécaniques de jeu de plateau avec des notions d'avantages. en gros, tes unités, par exemple, elles ont la même force mais si tu leur as mis des points à certains endroits et compagnie, du coup, elles vont avoir un avantage au jeu tête de dés. En fait, il y a plein de mécaniques un peu masquées comme ça par simplification mais du coup, ça le... En fait, c'est super agréable à jouer et je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a des trucs hors de la quête initiale de la mission principale mais du coup, j'ai fait tous les premiers trucs là et c'est super sympa et puis voilà, c'est des parties qui durent entre 20 pour les plus faciles à une heure à peu près et c'est vachement cool. Ouais, c'est assez rafraîchissant pour un 4X d'être dans cette dimension-là. Ouais, mais en fait, j'avais envoyé ça à Vince parce qu'il est offert dans le Prime Gaming du mois d'octobre donc il y a moyen que quand on nous écoute ce soit limite pour le récupérer parce qu'à mon avis, il reste 2-3 jours à mon avis à ce moment-là mais ouais, en fait, il est sorti l'an dernier je crois mais à la même époque à 6 jours-ci donc c'est un rétroviseur mais bon, à plus ou moins un an c'est pareil. Ouais, c'est ça, tu lis vite, tu lis mal, c'est bon, c'est cette année. Pour ma part, deux jeux que j'ai dans le viseur, j'ai Talos Principle 2, la suite de Talos Principle 1. 1, exactement. Ah, t'as tout dit, donc ce jeu d'énigmes, alors voilà, moi je ne suis pas un énorme client de Talos Principle mais bon, si ça corrige les erreurs du premier, notamment, en fait, je suis en train de faire, comment il s'appelle ce jeu, les libellules, la... Cocoon. Cocoon, voilà, qui est, et justement, c'est un jeu d'énigmes mais pas trop laborieux alors que Talos Principle, je trouvais que c'était un jeu d'énigmes laborieux où des fois, tu voyais ce qu'il fallait faire et tu te disais, c'est trop chiant de faire son bordel. c'est ça. Ben voilà, moi c'était vraiment ce que je reprochais à Talos Principle, donc Talos Principle 2, voilà, avec des pincettes et WarioWare, Move It, le 3 novembre. Moi j'aime bien WarioWare, moi c'est des trucs qui me font rigoler. Donc voilà, WarioWare, c'est des micro-jeux, c'est un party game pour jouer avec toute la famille et c'est souvent extrêmement bête. Will ? Moi j'avais Super Mario RPG Remake, là j'avais pas joué à l'ancien à l'époque, peut-être que... Je crois que c'est le 17 novembre, non ? Le 17 novembre, c'est le 2023, et Song of Nunu, League of Nunu, jeu de LOL, c'est avec... Ah oui, c'est vrai, c'est un jeu d'aventure, un jeu d'aventure, un jeu d'aventure, en fait avec justement le personnage Nunu, alors je sais jamais qui c'est Nunu et le Yeti. Will Up c'est le Yeti, Donc c'est un peu un Ratchet & Clank en fait, et puis t'as Brom aussi qui vient les aider et tout, donc c'est un jeu d'aventure... Oh sympa ! C'est ça, un peu adventure plateforme j'ai l'impression, et c'est le 1er novembre, Ratchet & Clank, 1er novembre, sur toutes les plateformes. Moi j'en ai un, je crois que c'est le 15 novembre, il s'appelle American Arcadia, Ah ouais ! C'est un... C'est parlé... Alors, je vais parler d'un autre jeu mais que pas beaucoup de monde n'ont plus connaît, mais c'est le nouveau jeu des studios de ceux qui ont fait Call of the Sea, je crois que c'était ça le nom, t'as un jeu d'aventure énigme où en fait t'étais une sorte d'exploratrice qui était dans une île je sais pas où perdue dans le Pacifique où il se passait des trucs ultra chelous en mode Toulou. On l'avait pas pitché dans le truc mais je crois qu'on l'avait streamé à l'époque. Ah ouais ! Et là donc c'est leur nouveau jeu où c'est un jeu d'aventure, en fait tu contrôles deux personnages, il y en a un qui est dans un show télé mais il ne sait pas qui est dans un show télé à la The Truman Show et l'autre personnage que tu joues c'est celle qui est derrière les caméras mais qui en fait veut aider ce gars à se barrer en gros. Donc ça fait deux phases, t'as une phase un peu plateforme 2D vue de côté où tu joues le mec dans l'émission et l'autre vue 3D à la troisième personne où tu joues la femme. Et juste ça, ça m'intrigue, je ne sais pas ce que ça donne parce qu'après ce sera peut-être très nul. Moi j'avais vu que les visuels parce qu'il y a des trucs très jolis là, notamment ça, il y a des trucs très jolis donc moi ça me donne envie juste par le visuel mais le pitch est encore meilleur. J'aime bien le pitch donc si c'est pas trop laborieux en prise en main, on verra bien ce que ça donne. Je suis le 15 novembre. Ça peut être ultra cool. Merci beaucoup John. On va maintenant passer à la dernière rubrique de l'émission, c'est Je peux pas, j'ai piscine. Piscine. Allez, je peux pas, j'ai piscine. Qu'est-ce qu'on a fait ces 15 derniers jours lorsque nous n'étions pas devant nos écrans ? Eh bien moi, pour ma part, j'ai lu des livres, désolé. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est un manga. C'est un manga. C'est un manga. Ça s'appelle Free Ren. Je crois pas l'avoir déjà pitché dans le podcast. Free Ren, F-R-I-E-R-E-N. Et en fait, c'est un peu de l'Heroic Fantasy et ça raconte donc l'histoire de Free Ren qui est une elfe et qui rentre... Si, je l'ai déjà pitché ? Non. Non, je réfléchis vraiment. Et en fait, qui va rentrer d'une quête dans laquelle elle vient de sauver le monde avec sa compagne. Voilà. Et ça se passe juste après qu'elle ait sauvé le monde. Il se passe rien. Voilà. C'est ça, il dorme. Ils sont ultra fatigués, ils dorment. Non, voilà. Et donc du coup, le truc de Free Ren, c'est que elle, c'est une elfe donc elle va forcément vivre très longtemps alors que tous ses compagnons sont humains ou nains et ils vont vivre beaucoup moins longtemps qu'elle et donc tu vas la voir à travers les années. C'est sur des très longues périodes, ça peut être 30 ans plus tard, d'un coup tu vas faire des ellipses, etc. C'est assez rigolo comme façon de raconter les choses. C'est beaucoup sur le temps qui passe. Comment dire ? Ils remettent quand même en place une quête, qu'on soit d'accord. C'est pas que la conique sur le temps qui passe, etc. Il y a une quête qui est un peu remise en place. C'est surtout que les dessins sont absolument extraordinaires pour une parution hebdomadaire dans un magazine. C'est vraiment très très beau. Moi j'aime bien quand les backgrounds sont super travaillés. Tu sais qu'il y a plein de petits détails, etc. Moi j'aime trop ça et du coup c'est vrai que c'est un truc dans lequel moi j'aime bien me plonger. Tu vois, contrairement à, parce que je suis en train de lire Chainsaw Man qui est vraiment pas très joli en termes de dessin dans le manga. Bah là voilà, t'es sur tout tes... Ouais, t'as les petits villages, t'as les petits machins. C'est vraiment très chouette. Et du coup, alors ça se lit, c'est pas un truc d'action. Ça se lit comme un... C'est ce qu'on appelle la tranche de vie dans le monde des mangas. C'est une tranche de vie, mais une tranche de vie un peu heroic fantasy. Donc c'est assez original. Et en plus de ça, ouais, je sais pas, c'est cool, tu vois, ça se lit bien, c'est sympa, il n'y a pas de grosses implications puisque de toute façon le monde est déjà sauvé. Donc non, c'est vraiment chouette. Donc voilà, ça s'appelle Free Ren et je crois qu'il y a 9 tomes pour l'instant et Still Counting. John, tu vas nous parler d'une série. Une série Netflix qui s'appelle Derry Girls. Derry. Ah oui, c'est de Zerry Grec. Tu connais ? Pauline, regarde. En fait, ça suit le quotidien de 4 jeunes irlandaises dans le début des années 90. Jeunes irlandaises et du cousin anglais de l'une d'entre elles. C'est important parce que en Irlande du Nord, quand t'es anglais, à l'époque, ça la fait pas trop. Mais, donc en fait, c'est leur quotidien à elles mais sur fond du conflit nord-irlandais de l'époque qui est assez chaud à base d'attentats et de tout ce qui s'ensuit. Et dans la ville de London Derry qui s'appelle Derry pour des raisons aussi politiques en fait dans la série. Et ouais, en fait, comme disait Vin, c'est très très drôle. Franchement, on me l'avait conseillé et je me suis, bon, on verra un jour, on verra. Quand on aura le temps de lancer un truc, là on s'est lancé et puis on a accroché direct parce que déjà, des épisodes courts de 20-25 minutes max. J'ai vu ma femme, je regardais pas, je faisais autre chose. Elle pleurait de rire devant la télé. Ah ouais, il y a des moments, mais en fait c'est ça, tu suis leur quotidien que ce soit aussi bien dans leur école catholique, école de filles où il y a donc un garçon parce qu'il a pas le choix d'être là avec la chef de l'école. C'est une sœur catholique mais qui est, mais c'est l'un des personnages les plus hilarants de la série tant elle est, en fait, elle en a ras le cul de tout, surtout des conneries des gamins et tout. Et elle, elle se retrouve toujours, elle se trouve toujours le moyen de se foutre dans des situations pas possibles. Les quatre gamines, enfin gamines, elles ont 15 ans, mais toujours des trucs absurdes et elles sont toujours plus teubées les unes que les autres à faire des trucs d'ado mais qui n'ont aucun sens et tu te dis mais... Avec leurs gros accents là. Oh la la la, quelle bonne. Tu sais ça, ça fait le mec genre regardez en VO, mais oui là, il faut la regarder en VO, t'as les accents, t'as les expressions anglaises qui sont tellement fortes des fois, c'est tellement drôle. Des fois, juste tu lis la traduction du sous-titre et t'as entendu l'expression anglaise et tu te dis mais elle est encore plus drôle que ce qu'ils ont traduit, tu vois ? Et non voilà, en fait c'est blindé d'énergie comme série et comme je dis, c'est des épisodes courts de 25 minutes. Ça donne trop envie. Il y a 3 saisons, on en a avec 2 pour l'instant mais ça s'enchaîne, on a commencé le week-end dernier tu vois pas ? Et il y a 6 épisodes par saison ? Non, il y a 6 épisodes par saison. Et il y a combien de saisons ? 3, voilà. Ah ouais ! En gros, ça se t'accambe ça. Ah j'aime bien. Ça se t'abasse. Donc là, je continue de parler de ma série mais entre temps, on a une coupure et comme je n'ai aucune idée d'où j'en étais, je vais simplement dire regardez des Regulars parce que ça se regarde rapidement et c'est hilarant. Voilà. Très bonne recoche, je vais la mettre dans ma toute. Et toi William, tu vas nous parler d'un podcast pro. Ouais, enfin des podcasts pro en général en fait, il y a de plus en plus de podcasts qui vont traiter des sujets techniques voire professionnels surtout nous dans l'informatique. C'est... Bon, ça fait un peu suceur de dire oui moi sur mon temps libre j'écoute des podcasts professionnellement. Pour moi, c'est déjà un carton jaune. Mais en vrai... Non, mais je fais ça, j'en ai jamais parlé. Ouais. Tu m'as amené. Non, mais en vrai, en vrai, flemme de suivre des formations en ligne. Ça, c'est vrai, ouais. Tu vas regarder des vidéos, tu vas pas dire des bouquins pour te former alors que ce format podcast... Il y a des bouquins. Il y a des salariés. Salari, les énormes regards. Non, mais t'as raison, c'est ultra chiant. alors que là, c'est des trucs, tu vas écouter des interviews ou des petits tips sur des trucs sur un podcast, ça s'écoute beaucoup mieux. En plus, t'as des trucs pour les développeurs, pour les testeurs qui vont parler des méthodes agiles pour ceux qui font du développement informatique où là, du coup, celui que j'écoute, il y en a un, c'est Clé de Voûte. Ah, t'écoutes Clé de Voûte ? Bah oui, mais parce que c'était le mec, c'était un truc, Vincent avait envoyé un truc qui montrait comment faire des, comment dire, les promptes sur l'IA pour le truc produit. En fait, tu vois qu'après, lui, il a posté son podcast et en fait, il invite des mecs du produit qui t'expliquent comment ils ont monté une boîte ou comment ils designent leurs produits ou des méthodologies pour faire du design. Il y a plein de petits trucs. En plus, c'est thématisé, donc un petit truc de neuf minutes. C'est très propre. Ouais, en plus, c'est très... Ah, c'est des petits trucs. Bah en fait, d'abord, le mec parle de lui et après, il va parler d'autre chose et après, vas-y, t'as pas un type sur ta façon de travailler et du coup, moi, c'est juste le type sur comment faire ça et le podcast est très propre. La petite intro qui t'explique le sommaire et tout, tu vois qu'il s'est appliqué pour faire un truc propre. Sans doute un peu moins propre que Coop et Canap mais bon, ça après, tout le monde n'a pas six ans de boîte derrière. Bref, merci beaucoup, William. Ah, et attends, merci beaucoup, William, car on passe à Vincent. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait dans les deux dernières semaines ? Eh bien, je suis allé faire une formation sur comment boire du vin. Encore ! D'accord ! Mais décidément, il est incorrigible. Yes, ouais, du coup, j'ai continué, niveau 2. Ah bah, parce que t'avais fait, la dernière fois que tu nous avais parlé, c'était niveau 1. Toujours avec le CPF. jour pour jour. Toujours avec... Non, mais c'est important parce que beaucoup de gens en ont et ils n'en font rien. mais faire payer des coûts par l'État français, c'est oui. C'est oui. Absolument, on cotise pour ça. Merci les gars. Merci les gars. Oh ! Oh, ça balance. Ça balance. Je pense qu'on va le couper. Je pense qu'on va le couper. On va avoir des embouts. On va avoir des embouts. Non, bref, niveau 2, c'est très bien. Ok, très cool. Merci beaucoup. On va maintenant passer, eh bien, à la fin de l'épisode. C'est vrai que c'est pas les bonnes musiques. Je te dis de la mettre, mais c'est toujours pas la bonne. J'avais envie de me moigner encore. Écoute, tu sais quoi ? Elle est bien aussi. Elle est très bien. Pour expliquer à tout le monde, j'ai fait n'importe quoi avec les settings de l'épisode. Du coup, on n'avait pas les musiques en live alors que d'habitude, on les a. Là, on a la musique de YouFinder qui est très chouette et qui nous permet de nous déposer tranquillement sur cette fin d'épisode 56 de Coop et Canap. Encore une fois, merci à tous de nous écouter. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. N'oubliez pas que pour nous faire plaisir, la meilleure façon, c'est de nous envoyer un petit message via les commentaires. C'est chiant. Tu vois, j'arrive pas à... J'y arrive juste pas en fait. Je ne sais pas faire du podcast. Je ne sais pas faire du podcast. Pour nous faire plaisir, vous mettez vraiment 5 étoiles sur tous les appareils d'écoute, tout ce que vous voulez. Tous les appareils, tout court. Vous mettez 5 étoiles. Prenez le téléphone de votre cousine. 5 étoiles, 5 étoiles, Qu'est-ce qui se passe avec la même chose ? Pourquoi ça ? Il va falloir, il faut vraiment qu'on arrête cet épisode. Non, et envoyez-nous des messages. On aime bien les lire, des gentils s'il vous plaît. Et faites-nous un retour aussi sur le nouveau format. Oui, voilà. Ça vous plaît, là, les formats courts comme ça ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que c'est bon pour vous, la reste ? Non, non mais c'est vrai que vous pouvez le faire notamment sur Spotify. Vous pouvez mettre des commentaires directement sur les épisodes. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire sur les épisodes pour nous dire exactement ce que vous pensez de l'épisode en cours. Et puis sur ce nouveau format, c'est vrai qu'on est toujours un peu dans le tâtonnement. Vous avez vu que j'ai fait une rubrique, ce coup-ci c'était un portrait de quelqu'un. S'il y avait des gens qui voulaient faire un portrait, vous vous disiez « Ah putain, Louis, j'ai trop envie de savoir. » Ouais, voilà, exactement. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des idées pour ces rubriques-là. On se fera un plaisir de voir si on peut les exploiter gratuitement, bien sûr. Bref, allez, retrouvez-nous, je suis en train de tout gâcher. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux at Coop et Canap, twitch.tv slash Coop et Canap. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous voulez, réécoutez nos autres épisodes. Ils sont tous très bons, comme le bon vin. Ils vieillissent. Hein Vincent, le vin. Ouais, j'ai la ref. Ok, merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines. D'ici là, je vois plein de choses et surtout amusez-vous. Allez, salut ! Bye, à tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Ah, il a coupé les micros, Willy. Meilleure fin d'épisode. Eh, en fait...